Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'inconfort et du fait de ne pas supporter la gêne et tout ce qui peut nous déranger à l'intérieur. En fait, on vit dans une société où si tu n'es pas heureux, tu as gâché ta vie. Et si tu souffres, c'est que tu es faible et c'est que tu ne sais pas gérer tes émotions. Et donc, évidemment, ça met une sacrée pression quand on vit de l'insécurité, quand on vit de l'inconfort. Et c'est là où je vais essayer de vous expliquer quelque chose et vous montrer que ça arrive. Il y a une technique pour réussir à passer cette sensation d'inconfort pour justement la laisser passer, l'accepter et ensuite la laisser reprendre le cours de sa vie. Il y a une étude qui a été faite encore aux Etats-Unis où des chercheurs ont demandé à un grand groupe de personnes de s'installer dans une pièce et de se mettre des chocs électriques. Donc, la plupart, la totalité, ils ont rigolé en disant « Non, je ne vois pas pourquoi je ferai ça. Je vais juste attendre et puis je vais repartir. » Et dans la grande majorité des cas, en fait, les résultats ont été surprenants parce qu'il faisait rentrer les candidats individuellement dans les pièces et il les laissait dans une pièce tout seul, sans rien faire et avec juste branché un système électrique pour se donner un coup de jus, un peu comme les clôtures pour les animaux, les clôtures pour le bétail. Et donc, ça ne fait pas forcément très mal, c'est juste se faire un petit peu mal et voir jusqu'où le mental humain est capable d'aller. Et en fait, dans la grande majorité des cas, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivés à un moment de leur expérience, et bien, les hommes et les femmes s'ennuyaient et ne se supportaient plus tout seuls. C'est-à-dire que l'être humain a du mal à vivre avec lui-même tout seul et à s'accepter tout seul. Et donc là, dans cette expérience-là, ce qu'il faisait, c'est que pour passer l'ennui, et bien, il se préférait se mettre des coups de jus pour voir, un, deux, trois, quatre, pour voir ce que ça fait et surtout pour passer et pour faire autre chose et pour ne pas avoir à se supporter soi-même. Et c'est ça aussi le problème de l'inconfort, c'est-à-dire que la plupart des victimes de manipulation ont peur de se séparer du manipulateur parce qu'elles ont peur de se retrouver toutes seules avec elles-mêmes. Et c'est là où l'enjeu est de taille, c'est réussir à passer cet inconfort de « J'accepte être toute seule avec moi-même, j'accepte être tout seule avec moi-même et je vais le vivre de façon posée et peut-être pas forcément agréable, mais en tout cas au début, acceptable. » Et en fait, c'est comme un peu pour le stress. Le stress, il existe le stress positif et le stress négatif. Et le corps va vivre le stress d'une différente façon, suivant si la personne a la croyance que le stress va lui faire du mal, le stress est négatif et donc dans ce cas-là, dès qu'il y aura un petit moment de stress, dès qu'il y aura quelque chose, un challenge à faire dans sa vie, dès qu'elle aura un projet important avec plusieurs étapes, eh bien là, le stress va lui apporter une sensation d'étouffement, de pression, d'anxiété et elle va mal le vivre. Alors que quelqu'un qui va voir le stress comme quelque chose de positif, eh bien, il va ressentir ce moment important en disant, « Ok, je ressens du stress là en ce moment et je sais que c'est une partie de mon corps qui réagit pour me dire, je te prépare, il va y avoir quelque chose où pour le moment tu n'es pas forcément prêt et je suis là pour te montrer que je vais t'apporter plus d'énergie, plus de pression pour que tu y réussisses. » Et ceux qui voient le stress comme quelque chose de positif, eh bien, ils le vivent de façon positive, c'est-à-dire qu'ils l'acceptent, ils l'accueillent, ils l'acceptent, ils le remercient d'être là et ils utilisent cette énergie pour se propulser vers l'avant dans leur projet et dans ce qu'ils ont à faire. Alors que ceux qui voient le stress comme quelque chose d'étouffant et de bloquant et d'anxiogène, eh bien, ils vont se refermer comme une coquille, ils vont fuir et lâcher tout et s'arrêter là où ils en sont. Et donc, ce stress va toujours revenir puisqu'à chaque fois qu'il y aura quelque chose à faire, eh bien, le ressenti va être bloquant, va être traumatisant, va être paralysant. Et donc, il y aura toujours ce sentiment de fuite et d'arrêt complet du processus et donc de ne jamais réussir quoi qu'on fasse. Il y avait autre chose aussi que je voulais dire. Il y a autre chose aussi sur l'inconfort, sur le fait qu'au quotidien, on vit des choses, des événements qui vont chambouler notre perturbation émotionnelle et c'est là où on va se dire « Oh là là, je n'ai pas envie de vivre ça, c'est négatif, ça me fait mal. » Et donc, l'objectif, à partir de maintenant, puisque vous savez que le stress est peut-être positif ou peut-être négatif, que l'objectif de votre vie n'est pas de vivre totalement dans l'harmonie et dans une vie de bisounours ou alors totalement dans la misère et dans l'acceptation de l'inconfort total et de cette capacité qu'a l'être humain à accepter l'inacceptable quitte à s'auto-flageller au maximum pour vivre une vie dépressive constante. Votre objectif à partir de maintenant, c'est à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose dans votre quotidien où vous sentez que vous êtes dans l'inconfort, eh bien, c'est de l'accepter. C'est de savoir, de ressentir, quitte à fermer les yeux, de ressentir et de se dire « Ok, dans quelle partie de mon corps est-ce que je ressens de l'inconfort ? » et de lui envoyer un souffle intérieur et de lui dire « Ok, je t'entends, je te remercie d'être là et je t'écoute » et de souffler. Et vous allez voir qu'à force de faire ça, eh bien, l'inconfort va disparaître progressivement. Il sera toujours là. Il sera toujours là. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours être au maximum de votre positivomètre. Ça veut juste dire que vous allez apprendre à canaliser vos émotions et vos ressentis pour pouvoir vivre plus en harmonie avec vous-même. Et une fois que vous allez faire ça, vous allez voir que, eh bien, au fur et à mesure de votre entraînement, ça va devenir plus facile et plus rapide. Et vous réussirez à repartir aussitôt dans les émotions positives et les pensées positives sans avoir à attendre deux heures ou une journée que votre sensation passe. Et je vous assure que c'est énorme. Et c'est un peu comme quand vous êtes en train de travailler et puis que tout d'un coup, vous avez envie de faire quelque chose parce que votre cerveau, votre mental part sur autre chose. Donc, vous êtes en train de travailler et puis vous dites « Ah, j'ai envie d'un café. » « Ah, j'ai envie d'une cigarette. » Et là, en fait, vous n'arrivez plus à vous concentrer parce que vous ne pensez que à cette cigarette. Et donc là, vous êtes dans l'inconfort. Vous êtes dans l'inconfort et vous vous dites « Ah là là, j'ai envie de m'arrêter. Je vais aller fumer une clope ou je vais aller regarder mon téléphone sur les réseaux ou je vais aller faire cet achat sur Internet auquel je pense depuis plusieurs jours ou je vais, je n'en sais rien, aller manger un truc parce que j'ai envie d'un morceau de chocolat. » Et en fait, là, ce que vous faites, c'est que vous vous coupez dans votre attention en sachant que l'attention, eh bien, il faut au moins, je ne sais plus, je crois que c'est 45, il faut travailler, réussir à travailler entre 45 minutes et 1h30 pour pouvoir avoir une attention constante. Mais il faut entre 5 et 15 minutes pour que votre attention soit complète. Et donc, si à chaque fois, vous repartez, votre mental vous fait repartir dans autre chose et donc vous fait perdre votre attention, eh bien, à chaque fois, il faut encore ces 5 à 15 minutes pour revenir sur l'activité que vous êtes en train de faire et donc vous passez votre temps à ressortir. Et surtout, si vous travaillez à la maison et que vous avez le ménage à faire, vous avez la lessive à étendre, vous avez le repas à préparer pour le soir, eh bien là, votre attention va faire, va jouer au yo-yo. Et donc, à ce moment-là, en fait, eh bien, plutôt que d'aller vite faire ce que vous avez à faire dans le ménage ou aller vous fumer une clope, eh bien, vous fermez les yeux, vous prenez une bonne respiration, vous débloquez votre diaphragme et vous acceptez ce qui se passe et vous dites, ok, j'entends bien que tu es là, j'entends bien ce que tu me dis, je te laisse passer et on verra ça plus tard peut-être. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez vous entraîner et plus ça va passer vite et en fait, eh bien, votre sensation d'avoir envie d'aller regarder les réseaux sociaux ou d'avoir envie d'aller acheter votre petite robe ou je ne sais trop quoi sur Internet ou fumer votre cigarette, eh bien, ça va passer et vous allez pouvoir vous remettre aussitôt dans votre activité et ça va venir encore plus vite. Voilà, donc pensez bien à ce qu'à chaque fois que vous êtes dans l'inconfort, il ne faut pas vous auto-flageller, ça arrive à n'importe quel être humain sur la Terre et donc votre objectif de vie, ce n'est pas d'être totalement dans l'épanouissement mais de vous en rapprocher et de comprendre que quand vous êtes dans un moment qui ne vous convient pas au niveau émotionnel, c'est à vous-même de vous reprendre en main et de vous dire, ok, j'accepte, demain ce sera mieux, j'accepte de le ressentir aujourd'hui et là j'ai envie d'aller mieux et ça passe. Belle journée !